Thierry Do, c'est le team presse de l'équipe nationale du Cameroun. Exact. Alors Thierry Do qui a fait une sortie sur une chaîne de télévision ici à Douala, dans laquelle il dit, voilà, je vous donne une information en exclusivité. La FECA Foot, depuis justement vendredi, a déjà pris toutes les commodités à Garoua. L'équipe nationale du Cameroun sera logée dans un hôtel connu, d'ailleurs le même hôtel qui les avait accueillis. Tout a été pris en charge et même... Oui, parce que la dernière fois que le Cameroun a joué à Garoua, c'était lors de la Cali pour la Cannes. C'est contre le Burundi. C'était un 12 septembre. Voilà. Donc tout a été pris en charge et même les conditions de déplacement et l'hôtel même, de la Namibie. La CAF a déjà donné son accord de principe en attendant l'homologation officielle. Ça, c'est des informations de première main que je vous donne. La CAF a donné son accord de principe sur le match à Garoua. Maintenant, il reste à les formaliser. Puisque la Namibie est d'accord, elle a posé ses conditions. La FECAFOOT a accepté de prendre en charge un certain nombre de choses. La Namibie a été d'accord et conjointement, un mail a été envoyé à la CAF qui a répondu à la FECAFOOT en demandant également d'avoir quelques informations pratiques. Là, c'est un extrait de la sortie de Thierry Ndo sur un plateau de télévision ici à Douala. Oui. Thierry, qui a aussi, dans cette émission, démenti les propos de l'agression. Parce qu'il faut dire que Marc Buys, dans sa réponse à la demande d'explication envoyée par le secrétaire général de la FECAFOOT avait accusé Thierry Ndo de l'agression. Et Thierry Ndo avait fait une sortie pour dire non. Il n'a jamais agressé Marc Buys, sinon, dans quel cadre, c'est par rapport à quoi. Il s'est étonné du fait que Marc Buys a dit des choses comme ça, alors qu'en réalité, il n'y avait pas un contact en tant que tel entre lui et Marc Buys. Et dans cette émission aussi, il a fait cette révélation-là. Mais il vous dit qu'on attend donc la communication officielle. Parce que jusqu'à présent, la Fédération Camerounaise de football n'a pas communiqué. Mais on sait que c'est lui le team presse des Lyon Indomptables. On attend voir la communication officielle. Si le Burundi et le Cameroun et la Fédération Camerounaise de football sont déjà d'accord, je pense que ce n'est qu'une formalité. Parce que la CAF va pas imposer autre chose, parce que les textes sont clairs. Maintenant, comme nous sommes au continent et on sait comment les choses se déroulent dans ce continent, on va attendre voir en réalité ce qu'on y soit dit, ce que les autres vont dire. Peut-être qu'on y soit encore parlé du froid à Garoua et la pluie qui peut empêcher le bon développement de ces rencontres. Parce que j'ai vu des images de la réunion préparatoire au ministère où un fonctionnaire du ministère expliquait qu'avec la pluie froide et Douala, ça pouvait donner la maladie à certains joueurs ou aux joueurs dont il fallait éviter Douala à cause du froid. Et là, je me suis posé la question entre Douala et Yaoundé, quelle est la vie la plus froide au Cameroun? Il pleut beaucoup plus, même dans quelle vie? Bon, bref, on attend voir. Thierry, oui, il a dit ce qu'il a dit. Il y a d'autres blogs sérieux qui ont parlé de Garoua. Il y a M. Fadil, qui est une élite de Garoua, qui a aussi parlé de Garoua. Donc, on attend la formalisation, donc la communication officielle de la Fédération avec les affiches qui vont dans ce sens-là. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète, encore c'est à vendre, c'est terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas déjà les terres voyants pour eux. Non, non, non. C'est en plan Bonapézo à côté de la route. La route cinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route butumée. C'est abordable le prix, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là. 6, 80, 87, 37, 37, ou le 6, 96, 17, 60, 34. Et les numéros. Le premier numéro passe sur WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer en WhatsApp. Ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.